La fin, on le sait, ne prend jamais de pause, surtout pas dans le temps des Fêtes. Moissons Montréal, 30 000 paniers de Noël vont être distribués cette année au lieu de 20 000 l'an dernier. C'est beaucoup, hein? Catherine Bouchard, allée des terres, on la retrouve sur place. Catherine? Cette année, Moissons Montréal a décidé d'offrir 10 000 paniers de Noël de plus. C'est que les besoins sont vraiment grands. Vous le voyez en ce moment, il y a des bénévoles qui se préparent à commencer à faire des paniers de Noël. L'objectif aujourd'hui, c'est d'en préparer 5 000 sur les 30 000 qui vont être distribués dans la région de Montréal. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'on aurait pu en faire deux fois plus cette année parce que les besoins sont vraiment grands. D'ailleurs, pour l'ensemble des activités de Moissons Montréal, il y a une augmentation de 47 % des bénéficiaires cette année, imaginez-vous. Les familles sont désormais majoritaires parmi ceux qui demandent de l'aide alimentaire. Il y a une augmentation de 57 % des ménages bénéficiaires qui ont un emploi comme source principale de revenus. Donc vraiment, une augmentation de cette difficulté à se nourrir, comme l'explique la directrice générale de l'organisme. Honnêtement, il faudrait en faire plus. Déjà, c'est un défi de passer de 20 000 à 30 000 parce qu'on parle de 600 000 articles qu'il faut aller chercher, qu'on se fait donner. Mais le besoin, peut-être que c'est 60 000 qu'il aurait fallu faire. Et pour les différents bénévoles, c'est particulièrement important cette année de donner du temps. Et vous allez le voir, il y a même quelques personnalités publiques qui ont décidé de s'impliquer. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de cette aide alimentaire-là. Puis c'est tout à fait naturel de venir donner du temps aujourd'hui si on a la chance de pouvoir le faire. La détresse, elle reste la détresse. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on peut la voir juste en se tournant la tête. Ce n'est plus seulement des images. Et puis là, tu la sens autour de toi. Au total, c'est 600 000 items qui vont être distribués à travers ces paniers. Et l'organisme rappelle que c'est du travail de longue haleine. Évidemment, les gens ont faim pas seulement dans le temps des fêtes, mais à longueur d'année. Catherine Bouchard, Première Nouvelle, Montréal.